Bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo très particulière. Bien sûr, c'est un tutoriel, vous l'avez lu, sur Paxful. On va voir donc comment acheter du Bitcoin sur une plateforme en pire-to-pire, donc de paire à paire, comment acheter du Bitcoin, on va dire, de la manière la plus authentique. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier Bitcoin, enfin mes premiers satoshi en fait, mes premières fractions de Bitcoin. Et c'est aussi une méthode que j'utilise jusqu'à maintenant. Alors, j'ai vraiment voulu vous faire cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, mais je n'ai jamais eu le temps en fait, et là, je prends ce temps-là parce que la vidéo qui devait sortir sur Kinesis, vous avez été nombreux à me demander un tuto, et bien en fait, je l'ai fait foirer au montage. Donc, je ne peux pas la sortir, et là, je sors juste du montage en fait. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis un peu fatiguée du coup. Mais je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire cette vidéo-là sur les plateformes peer-to-peer, parce que c'est vraiment important, et surtout, je vois de plus en plus de personnes qui, en parlant avec elles, ne savent pas que c'est possible d'acheter du Bitcoin de cette façon-là. Elles sont persuadées qu'il faut passer d'abord par des plateformes centralisées, or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, quand on vous dit acheter du Bitcoin de manière décentralisée, il y a la meilleure façon de le faire, enfin la plus simple et la plus cohérente, c'est de le faire sur une plateforme peer-to-peer. Alors justement, en Europe, on ne le fait pas trop, peu de personnes le font pour la simple et bonne raison que c'est plus facile, et puis il y a plus de marketing, et tout le monde a des liens d'affiliation, du parrainage, etc. Même moi, je vous ai parlé de Binance, etc. On vous pousse à aller sur les plateformes centralisées pour acheter du Bitcoin, puis ensuite, on vous dit de le sortir ailleurs. Mais en fait, vous pouvez aussi l'acheter tout simplement, dès le départ, en fait, sur une plateforme décentralisée, en peer-to-peer, et même sans KYC. Sur ce point, je rebondis sur le KYC. Alors, le fameux no-your-customer, c'est-à-dire la nécessité d'envoyer vos documents d'identité, il faut savoir que maintenant, la plupart des plateformes peer-to-peer le demandent. Elles l'exigent, en fait, sous un certain palier, sinon vous ne pouvez pas retirer, si vous atteignez ce palier-là. Ça dépend des plateformes, il y a des limites, mais aussi, il y a encore des plateformes qui ne demandent pas de KYC, par exemple. Alors, pour faire ce tutoriel, je ne savais pas trop quelle plateforme choisir, parce qu'en fait, elles se ressemblent toutes. En fait, le principe, c'est un peu le même, et je vais vous l'expliquer plus après. Mais je pense qu'on va partir sur Paxful pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est une plateforme qui est très utilisée, notamment en Afrique, en Asie. Enfin, elle a une grosse empreinte, elle est réputée. Et l'autre chose, qui est peut-être pour moi la chose la plus intéressante, et si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je dis, tiens, c'est un point pour moi très important. Le fondateur derrière, Ray Youssef, c'est vraiment un entrepreneur qui fait, enfin, qui essaye de faire le bien. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais vous savez, quand vous avez des entreprises, de temps en temps, c'est bien, parce que vous l'avez vu, par exemple, avec FTX. Le business en soi était potable. Il avait une plateforme d'échange, il pouvait gagner de l'argent avec. Enfin, c'est un business qui tourne. Vous avez vu les volumes de transactions. Ce qui n'allait pas, c'était la gestion catastrophique du personnage derrière, du gérant derrière de Sam Benfried. Il faut vraiment faire attention dans les plateformes crypto aux personnes qui gèrent les sociétés derrière. En fait, elles peuvent être... Écoutez, on est tous. C'est l'être humain. On a des failles, on a des faiblesses. Il faut vraiment faire attention à ça. Et moi, par exemple, je sais que je fais attention. Il y a des entreprises que je préfère, parce que je préfère les fondateurs. Parce que j'aime bien leur éter d'esprit, parce que j'aime bien leur personnalité. Enfin, ce qu'ils en montrent en tous les cas. Et pour revenir sur Paxful, c'est l'un des rares fondateurs dans l'écosystème crypto qui a une dimension humaniste. Ce n'est pas un gars qui va vous dire qu'il fait de l'effectif malatruisme. Donc, il ne va pas parler. Mais par contre, il va agir. Il est derrière pas mal d'ONG, etc. Il donne de son temps, il donne de son argent, ses bénéfices. Enfin, pas tous, évidemment. Mais il y a au moins une petite partie qui est reversée pour faire le bien. Et ça, c'est super important. Enfin, voilà pourquoi, en fait, je voulais choisir Paxful. Et en même temps, c'est une manière aussi de saluer ce personnage, cet entrepreneur. On doit prendre exemple sur des mecs comme ça. Et puis, l'année 2022, ça a été aussi l'année de tous les records. Comme vous le savez, d'escroqueries, d'escrocs en tenue de Bengale. Et justement, c'est à nous aussi de choisir les entreprises, les meilleures entreprises, autant qu'on le peut, autant avec les indices qu'on a, pour essayer de faire émerger ce type d'entrepreneurs, en fait. Des personnes qui essayent de faire le bien autour d'elles, en tous les cas, un tout petit peu, qui essayent de suivre la théorie du risseillement. C'est-à-dire que si l'argent passe par eux, elle ressort un peu pour faire le bien, même si on n'est pas dans un monde de bisous-ours, même si rien n'est parfait. Essayons un peu. En tous les cas, c'est ce que je pense. Voilà, chapitre clos. Maintenant, la vidéo va être coupée en deux parties, comme d'habitude. Partie théorie, je vous explique rapidement comment ça marche, les plateformes peer-to-peer, les avantages, et puis aussi les inconvénients, en fait, parce qu'il y en a. Et puis, dans la deuxième partie, je vous montre directement mon écran, comment on fait pour acheter du bitcoin en paire-à-paire, comme ça se dit comme ça en français, sur Paxful. OK, on passe au chapitre 1. C'est quoi la théorie, rapidement, rapidement, du peer-to-peer ? Alors, les plateformes peer-to-peer, en fait, ça veut dire quoi dans l'idée ? Ça veut dire que c'est simplement une plateforme qui met en relation des vendeurs de bitcoin. Je vais dire le mot bitcoin, même si sur les plateformes, vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies, mais en général, en général, c'est du bitcoin. Donc, c'est des plateformes qui mettent en relation des vendeurs de bitcoin et des acheteurs. C'est tout. Leur travail s'arrête à là, c'est-à-dire qu'elles nous mettent en relation. Et on peut choisir son partenaire, on va dire comme ça, son partenaire selon la méthode de paiement que vous voulez, selon le montant que vous avez ou que vous voulez recevoir, etc. Et si vous vous demandez pourquoi ces plateformes fonctionnent en temps, pourquoi les gens les utilisent, parce que sinon, ils pourraient aller tout simplement sur des forums, oui, voilà, je cherche à acheter du bitcoin. C'est justement, et c'est le grand avantage des plateformes peer-to-peer, c'est parce qu'elles ont un système d'e-scrow. Ça s'appelle comme ça, alors que ça veut dire tout l'inverse. En gros, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Même quand vous allez sur Airbnb ou même sur Uber, surtout sur les sites de freelance. Vous savez, c'est-à-dire que les fonds vont être bloqués par la plateforme. Et puis, quand vous avez une validation, c'est-à-dire que vous avez reçu les bitcoins, là, l'argent est redébloqué. Et donc, ça donne des garanties pour les deux parties, parce qu'on ne sait jamais si vous allez sur un forum, justement, et que vous voulez acheter du bitcoin comme ça, qui vous dit que la personne va vraiment vous les envoyer ? Qui vous dit que vous n'êtes sûr de rien ? Et puis, c'est clair et net, vu l'état des choses, c'est clair et net que vous tomberez sur une arnaque. La tentation serait trop forte, en fait. Et donc, les gens utilisent ces plateformes-là de pire tout pire pour ça, pour le système d'e-scrow. Et là, je vais faire un petit point. On pourrait penser que c'est des plateformes centralisées parce qu'elles, justement, elles bloquent les fonds. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des plateformes qui sont quand même décentralisées. Et ça veut dire que c'est les fonds qui vont être bloqués par des smart contracts. Et ça, c'est très intéressant si on veut rester dans une perspective décentralisée. Et l'autre avantage de ces plateformes, c'est surtout pour les méthodes de paiement. C'est souvent les plateformes qui ont le plus de méthodes de paiement en termes de variété, parce que là, vous pouvez même payer en carte cadeau, en carte, vous savez, des néobanques, Skrill, néosurf, etc. Et même recevoir des virements bancaires dans votre pays, quand bien même vous serez en Afrique ou en Asie, par exemple. Et donc, ça, ça ramène... Évidemment, c'est intéressant pour, comme je vous l'avais dit dans l'introduction, pour les personnes qui sont dans des pays à faible bancarisation. Parce qu'en fait, pourquoi elles n'utilisent pas, surtout si on parle des Africains, par exemple, ou d'autres pays avec la même particularité financière, si elles ne vont pas sur les sexes, si elles ne vont pas sur les plateformes centralisées, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas... Très souvent, les plateformes centralisées demandent des paiements en fiat, mais avec des fiat qu'on connaît, dollars, euros, etc. Et pas avec des monnaies non convertibles, pas avec du roupi, par exemple, ou pas avec du franc CFA, enfin, quelques plateformes. Donc, c'est pour ça que ça réduit. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes de ces pays utilisent les plateformes peer-to-peer, tout simplement. Alors, maintenant, rapidement, je vais vous donner aussi les désavantages. C'est quoi ? C'est que très souvent, en fait, le bitcoin... Enfin, les prix affichés vont être plus chers. En fait, il y a des traders de ces plateformes-là. Ils font de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont en acheter sur des plateformes et puis les revendre un peu plus cher. Et en fait, souvent, le prix plus cher est justifié par le fait que vous restez anonyme et vous n'êtes pas passé par une plateforme centralisée. Et puis, bon, vous savez ce que les gens font avec des bitcoins anonymes ou pas. Mais en tous les cas, parfois, ça les arrange. C'est-à-dire qu'ils préfèrent payer plus cher et parce qu'elles ont un service pour elles qu'elles estiment qui est cohérent, en fait, avec le prix en plus. Donc, voilà pour le gros des avantages. Je pense que c'est celui-là. Et maintenant, on va passer au tutoriel, tout simplement. Vous avez vu, j'ai essayé de faire vite, peut-être même un peu trop vite. Comme d'habitude, il y a toujours un article au cas où. Pour la partie tuto, écoutez, vous allez sur le site. Là, je vous montre mon écran. Vous vous inscrivez classiquement. Donc, vous pouvez faire tout de suite, remplir tout de suite votre cas où il est ici ou non. Vous n'êtes pas obligé. Alors, pour la partie tuto, rien de plus simple, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si je voulais acheter du bitcoin. Il faut savoir que ça marche aussi à l'inverse. C'est-à-dire que si vous voulez vendre du bitcoin ou du dollar, ça fonctionne de la même façon. Là, c'est simplement pour montrer le process. Alors, acheter du bitcoin, vous vérifiez le cours. Ça, c'est hyper important. Parce que vous allez voir qu'en fait, toutes les offres que vous choisirez, en fait, elles vont dépendre du cours. Parce qu'ils vont, certainement, ce sera plus élevé. Ça, c'est clair. Mais il faut bien regarder le cours actuel. Il est affiché. Et puis, vous allez voir à combien, on vous indique à combien le vendeur le revend plus cher. Et là, vous choisissez payer par. C'est la méthode de paiement, en fait, qui va déterminer surtout votre recherche de vendeur. Alors, vous voyez, vous pouvez envoyer par virement bancaire, par Paypal, par Revolut, par CEPA, par carte Neosurf. Enfin, il y a des possibilités infinies. Il y a plus de 200 méthodes de paiement. Donc, ça dépend. Même si vous habitez à l'étranger, par exemple, je ne sais pas. Et je sais qu'il y en a qui me regardent du Liban, qui me regardent de Belgique, je ne sais pas. N'importe où, en fait, vous trouverez nécessairement, parce qu'il y a des transferts internationaux, une méthode de paiement qui vous correspond, en fait. Donc, vous pouvez même payer par des cartes cadeaux. J'avoue que j'ai envie limite d'en faire, parce que moi, j'ai des cartes cadeaux Amazon que j'achète, en fait, d'ailleurs, avec des crypto-monnaies. Donc, oui, je pourrais faire le test comme ça. Mais là, pour vous faire un tuto, on va faire un virement simple, domestique. Ce n'est pas. Moi, j'habite en Espagne, donc je peux même rechercher un espagnol. Donc, admettons, je fais un virement bancaire, tout simplement. Ce n'est pas une Union européenne. Et je veux dépenser, disons que je veux en acheter, je veux acheter 50 euros de bitcoin. Votre devise aussi va être déterminante, évidemment. Et vous voyez, tout de suite, on a euro, franc CFA. On a de l'Afghanie. Enfin, il y a toutes les monnaies de votre choix. Et c'est pour ça que ces plateformes-là sont super utiles. Parce qu'en Europe, en effet, dans les pays à forte bancarisation, évidemment, on a les plateformes centralisées. Mais eux, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le choix, en fait, que d'acheter. Et puis, sans parler des pays où c'est interdit. Donc, bon, moi, par souci de facilité, je choisis l'euro. Le pays de l'offre, en général, moi, je ne le mets jamais. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça dépend des monnaies, ça dépend de la méthode de paiement surtout. Alors ensuite, vous avez les balises de l'offre. Alors, c'est une partie très importante. Et c'est vous, en fait, qui fixez vos propres prérequis. En fait, par exemple, vous pouvez demander à ce que le vendeur demande une ID avec photo ou qu'il soit dans la même banque, etc. Là, c'est vraiment votre partie. Cliquez toujours sur le fait que les vendeurs soient vérifiés par Paxful. Pour le coup, là, ça veut dire qu'ils ont passé quand même une certaine procédure de KYC et qu'ils sont là depuis longtemps, etc. Donc, il faut les choisir. C'est comme ça, en fait, que vous ferez, vous êtes sûr de ne pas tomber sur des arnaques. Parce que même s'il y a un système d'escrocs, on ne sait jamais. Et puis, les plateformes ont des assurances, etc. Mais tout de même, choisissez ça, c'est toujours mieux. Et là, vous cliquez sur « Trouver offre ». Et c'est la partie la plus intéressante, en fait, parce que là, vous allez voir toutes les personnes qui vendent du bitcoin et vous allez voir le prix. Et puis, surtout, il faut vraiment voir, encore une fois, les commentaires des personnes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont... Par exemple, le premier, là, qui s'affiche, Bitbase, il a pas mal de commentaires, plus de 2000. Il était en ligne, en plus, il n'y a pas longtemps. Lui, pour le coup, il demande une ID avec, donc, la photo. Mais il fait des durées de transaction qui sont plutôt longues. 20 heures, pour moi, c'est un peu trop long. Mais son avantage, c'est qu'il n'est que 5 %. Oui, franchement, vous trouverez rarement des offres moins chères, à part ceux qui démarrent, justement. Mais 5 %, oui, c'est pas... Pour la plateforme, c'est pas très cher. Il y en a, vous avez vu, là, 20 % plus cher. Enfin, il y en a qui abusent, clairement. Mais voilà, quand on n'a pas le choix. Donc voilà, celui qui est intéressant, qui ne le fait qu'en 3 minutes, 20 %, pour moi, c'est trop cher. Surtout qu'en ce moment, le BTC est à 23 000. Donc, pas intéressant. Mais juste pour vous montrer le principe, je vais vous montrer comment ça marche. Et surtout, mais regardez bien les commentaires, encore une fois. Et puis, il faut savoir que quand vous envoyez de l'argent, en fait, là, par exemple, si j'ai choisi, c'est pas, c'est que je vais faire un virement bancaire. Il faut savoir que, par exemple, le vendeur, ça peut être... La plupart sont des personnels, mais il y a beaucoup, beaucoup aussi d'entreprises. Et là, il me semble que c'est un compte d'entreprise. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'une entreprise qui est enregistrée, etc. Alors, ouais. Et là, quand on clique, donc voilà, téléphone vérifié, email vérifié, ID vérifié, expert trader, et ah oui, et oui, voilà, compte d'entreprise. Donc là, par exemple, moi, c'est quelqu'un qui me donne envie. Enfin, je pourrais... Ça donne envie, en fait, de travailler avec. Le volume de transaction est franchement important. Alors, moi, comme c'est un tuto, même s'il est très intéressant, en temps normal, j'aurais choisi Bitbase, en fait, très simplement, même si les instructions sont un peu longues. Mais, en fait, attendre 20 heures alors que je dois sortir la vidéo, là, c'est pas possible. Et puis, le but, en fait, de ce tuto, c'est de vous montrer le fonctionnement, en fait. Parce que vous pouvez choisir, mais des tas, des tas de méthodes de paiement, etc. Alors, ce qu'on va faire, on va choisir une autre méthode pour que ce soit plus simple. Et en plus, j'avais envie d'essayer, donc c'est pas plus mal. On va essayer de le faire. Enfin, je vais le faire en payant, en fait, avec des crypto-monnaies. Si vous le faites chez vous, vous avez plus le temps, évidemment, de prendre le temps, de bien regarder les vendeurs et de regarder aussi ce qu'ils demandent. Parfois, par exemple, là, moi, j'ai pas envie d'envoyer une ID avec ma photo. Là, j'ai pas envie de le faire comme ça. Mais sinon, il y a un autre vendeur qui propose ça et ça se ferait en 5 minutes. Donc, vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je peux pas tout voir, en fait, là, pour ce tutoriel, même si j'aimerais bien, mais il y a tellement d'options que... Et puis, c'est au cas par cas. C'est aussi ce que vous voulez faire, vous. Moi, juste pour que je vous montre, en fait, le principe, on va faire un truc le plus rapide possible. On va essayer de payer... Enfin, on va le faire avec des crypto-monnaies, donc en pire tout pire, royale. Et disons que je veux acheter du Bitcoin, donc avec de l'USDT. OK, tous les pays. Trouver des offres, je pense que ce sera la méthode la plus rapide. Et, vous voyez, il y en a beaucoup qui demandent quand même la vérification d'identité, ce qui est très bien en soi. Mais là, moi, sur mon compte, Zotbitcoin, je ne l'ai pas fait. Et moins d'une minute, monnaie Hiche, 440 pouces. Allons-y. 2,5% plus cher. Ce n'est pas grave. C'est bon, je vais passer avec celui-là. Donc, vous cliquez sur Acheter. Donc, voilà. On vous récapitule, en fait, ce que vous allez faire. Donc, je vais payer, moi, en l'occurrence, 50 dollars et je recevrai 0,002 BTC, donc l'équivalent de 49. Ça va. À propos de l'offre, les commentaires positifs, pour le coup, il n'a pas de commentaires négatifs. Monnaie Hiche. Alors là, ça doit être un particulier. Vous voyez, sur la plateforme, il y a beaucoup de particuliers, mais il y a aussi beaucoup de comptes entreprises. Donc, par exemple, vous pouvez choisir les comptes entreprises si ça vous rassure. Voilà. OK. Moi, je vais mettre Acheter maintenant. Et voilà, c'est la partie que je voulais vous montrer. Quand vous avez cliqué sur Transaction, la transaction démarre, en fait, et à chaque fois, on a 30 minutes pour faire l'opération. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment le tuto, là, c'est là où je voulais en venir. Là, en fait, on vous récapitule les instructions. Alors, selon les vendeurs, il y en a qui sont plus exigeants que d'autres. Il y en a qui vont vous demander des selfies à gauche, à droite, surtout les comptes entreprises, bien évidemment. Il y en a qui vont vous demander aussi d'avoir le papier en disant que vous avez fait cette transaction-là, etc. Et surtout, à droite, vous avez les instructions bien précises du vendeur. Donc là, on me dit, il ne faut que deux minutes parce que je n'ai plus de batterie. Donc voilà, normalement, le vendeur va vous répondre relativement rapidement. Bon, moi, pour le tuto, j'ai fait vite. Justement, je voulais le plus rapide. Donc, il me dit OK. Là, vous précisez quand même dans quel réseau. Et puis, il me donne son adresse. Donc moi, très simplement, je prends mon portefeuille et je lui envoie. Alors moi, je suis sur... Pour les opérations comme ça de la vie de tous les jours, si ça vous intéresse, je suis sur Trust Wallet. Bref. Alors, une fois que vous avez payé, donc une fois que vous avez envoyé l'argent, que la transaction est terminée, eh bien là, vous pouvez cliquer sur Payer. Alors, le faites-le vraiment si vous avez payé au fait que vous avez le justificatif parce que sinon, là, c'est vous qui aurez des mauvais commentaires et laissez-la où les autres vendeurs ne voudront pas travailler avec vous par la suite. Et oui, les réputations vont dans les deux sens. Alors voilà, maintenant, le vendeur, lui, il va vérifier qu'il a bien reçu son argent. Et puis, tout simplement, en fait, quand il va confirmer, les bitcoins qui étaient dans l'escro vont être libérés sur mon portefeuille. Et puis moi, je peux en faire ce que je veux, je peux les utiliser. Donc voilà pour le petit tuto. Alors bien sûr, moi, je choisis la méthode des crypto-monnaies pour aller plus vite. Mais qu'importe la méthode, c'est toujours le même processus en fait. Vous suivrez les instructions. Et puis aussi, c'est à vous de choisir celle que vous voulez. Il y en a, vous avez vu quand même que c'est de plus en plus difficile de trouver des vendeurs sans kawai ici, même s'il y en a. La plateforme sur Paxful, c'est au bout de 10 000 dollars que là, vous ne pourrez plus l'utiliser sans kawai ici. Mais de toute manière, enfin, ce n'est pas un conseil financier encore une fois. Moi, je vous invite à le faire de manière légale et à tout déclarer. Moi, je déclare tout. Je suis sur kawai ici, sur mon compte perso. Je trouve ça plus simple tout simplement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas puisqu'ils sont dans des pays où il n'y a pas le choix. Mais voilà le principe. Ça fonctionne toujours comme ça. Et puis, vous voyez, par exemple, si admettons, il y a un problème là, par exemple, moi, j'ai la preuve que j'ai envoyé ma confirmation. Donc, au pire, s'il y a un problème, je clique sur litige et puis, il y aurait un remboursement de façon, ces BTC seraient bloqués, etc. Donc, ça donne un cadre pour pouvoir échanger de manière comme ça, en paire à paire avec des garanties. Vous voyez, tout dépend de la méthode de paiement que vous voulez. J'aurais pu essayer avec les cartes cadeaux d'ailleurs. J'aurais pu essayer avec d'autres choses. Le CEPA, j'aurais bien voulu le faire devant vous, mais bon, de toute façon, c'est le même principe, mais ça aurait pu être plus long. Il faut que je sorte la vidéo rapidement. Mais voilà, c'était important que je vous fasse ce tutoriel sur Paxful. C'est la même chose si vous utilisez LocalBitcoin. Et j'ai vu que LocalCrypto, qui était vraiment la méthode la plus décentralisée, on pouvait s'inscrire avec Metamask, en fait, il est fermé le site. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de publicité dessus ou je ne sais pas la raison. En tous les cas, il n'existe plus. Maintenant, il n'y a que Paxful et LocalBitcoin. Les deux sont très bons à vous de voir ce que vous voulez. Donc, au début, vous allez perdre un peu de temps à chercher les bons vendeurs, la méthode qui vous inspire le plus. Mais voilà pour le tuto Paxful. Voilà, écoutez, on peut finir comme ça ce tutoriel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tuto et en fait, c'est super important. De temps en temps, il faut en faire et en plus, les vidéos les plus simples à faire, en fait, il n'y a pas besoin de script, en fait, tout simplement. Alors, voilà, je finis comme ça. Je voulais simplement vous dire que je vais certainement refaire la vidéo sur Kinesis. J'hésite juste parce qu'elle est longue, elle est un peu tuto. Je fais le tuto aussi de Paxos. Donc, je ne sais pas si je la sors sur cette chaîne-là ou si, je ne sais pas, je fais une autre chaîne de tuto. Je ne sais pas comment je vais la sortir. Déjà, encore faut-il que je la répare mais ça, j'y crois ou je la referai. Et puis, donc voilà, on finit là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les. J'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà, je répondrai directement dans les commentaires. Et puis, de toute façon, il y a des tutos partout de Paxful. C'est super simple dans l'idée, on va dire. Et si ça ne vous intéresse pas, écoutez, c'est tout à votre honneur. En fait, j'imagine très bien. En fait, je vois déjà, je commence à être habituée en fait à YouTube. Je lis déjà les commentaires des personnes. Ah oui, mais moi, je n'utilise pas. Je n'aime pas pour payer 5 euros plus cher ou 5% plus cher. C'est OK en fait. C'est OK. Vous avez le droit de ne pas utiliser ces plateformes. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut en fait, justement. Donc, voilà, laissez les personnes, s'il y en a qui veulent le faire, tant mieux. D'ailleurs, comme on l'a dit tout au long de la vidéo, il y a des personnes qui n'ont pas le choix de passer par ces plateformes-là. Et puis, il y a des personnes aussi qui le font par idéologie parce que c'est la méthode la plus simple en fait, la plus authentique si vous voulez acheter du bitcoin de façon décentralisée. Voilà, en pire tout pire, vous le recevez sur votre toilette et basta. OK. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.